Jean Starobinsky, vous avez fait des études de médecine, des études de lettres, des études musicales également. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un essai important sur Jean-Jacques Rousseau, et vous venez de publier Montaigne en mouvement, aux éditions Gallimard. Le livre n'est pas une biographie de Montaigne, il faut le souligner tout de suite, Jean Starobinsky, c'est une écoute de l'œuvre de Montaigne. On peut dire des choses comme cela ? C'est très juste. Il ne s'agissait pas de refaire la biographie, puisqu'on sait peu de choses de cette biographie, tous les documents sont connus, exposés, à moins de découvertes sensationnelles. Ce qu'il fallait faire, me semble-t-il, ce que j'avais eu l'intention de faire il y a déjà fort longtemps et qui m'a escorté au long de ma vie, ça a été d'interroger Montaigne dans son rapport au monde. J'avais eu il y a très longtemps le projet de faire un ouvrage sur les ennemis des masques. Parmi ceux-ci, je comptais bien sûr Rousseau, mais Montaigne était un bel ennemi des masques, un ennemi des mensonges et des hypocrisies de son temps. Et voilà que ce qui d'abord ne devait être qu'un chapitre d'un ouvrage est devenu tout un livre. Et mon point de départ, c'est justement l'écoute de ce que Montaigne me répond quand je lui demande, qu'en est-il des apparences de ce monde, ces apparences dont il s'agissait de se délivrer, ces aliénations auxquelles il s'agissait de s'arracher. Car en fait, Montaigne s'est réfugié en lui-même pour regarder les autres. Ça a été un moment de son aventure, un idéal d'appartenance à soi, d'autarcie, comme disaient les stoïciens, d'autosuffisance. Et toute l'aventure de Montaigne, c'est précisément de découvrir que lorsqu'on veut s'appartenir à soi tout seul, on ne peut plus continuer. Il faut transporter les autres en soi, la mémoire du cher Laboétie. Et puis, il faut vivre parmi les hommes. Le terme de l'aventure de Montaigne, c'est la découverte de ce que j'appelle la relation maîtrisée. On découvre qu'on est d'abord trop dépendant, on recherche une indépendance totale, et finalement, la sagesse de Montaigne, c'est de savoir être indépendant dans la relation à autrui. Savoir se rapporter aux autres, aussi bien dans l'amour que dans la vie politique. Et l'admirable dans le livre de Montaigne, c'est qu'on y trouve aussi bien des réponses sur l'expérience de l'amour, sur l'expérience du corps propre, que sur l'expérience d'une époque troublée, d'une époque sanglante, d'une époque où l'on torture, où l'on martyre, où l'on brûle, massacre, n'est-ce pas ? Et qui fait penser à bien des égards à notre époque. Mais au départ de l'œuvre de Montaigne, il y a donc un refus. Alors, quelles sont les raisons profondes qui ont amené Montaigne à refuser le monde, à se réfugier en lui ? Est-ce que la mort de Laboétie, notamment, y a été pour beaucoup ? Peut-être, lointainement. Il s'est passé quelques années entre la mort de Laboétie et puis l'aménagement de cette merveilleuse bibliothèque, cette librairie au troisième étage de sa tour, où sont logés les livres qui lui restent de Laboétie. Donc, il y a là quelque chose comme un reliquaire de l'amitié perdue. Et puis, Montaigne s'examine curieusement parce qu'il a perdu le regard de l'ami qui le surveillait, lui, du dehors. Il faut qu'il s'observe lui-même. Et finalement, il y a chez Montaigne une permanente interne juridiction qui n'autorise pas Montaigne à se livrer n'importe comment à son désir, à ses impulsions, tout en, néanmoins, tout en acceptant la vie et les plaisirs de la vie, les plaisirs corporels, les plaisirs matériels, comme ils s'offrent à nous, comme la nature nous les offre. Il y a donc une grande réconciliation avec le monde qui nous est apprise par Montaigne. Mais si Laboétie n'était pas mort, est-ce que Montaigne serait devenue Montaigne ? C'est la question qu'on peut se poser. Qui sait ? Qui sait ? Il faudrait ici, comme Roland Jacquard, une fiction. Ça, c'est très intéressant parce que... C'est une question importante, vous l'êtes forcément posée. André Gide, dans son petit truc sur Essai sur Montaigne, disait heureusement pour Montaigne, Laboétie est mort parce qu'il exerçait... il a demandé trop de discipline, trop de contrôle de Montaigne, de ne pas aller aux extrêmes. Mais je crois que dans l'art, comme disait Cocteau, et dans la littérature, il faut savoir aller trop loin. Oui, oui, exactement. Un art consiste à savoir jusqu'où aller trop loin, quelque chose comme ça. Laboétie invitait Montaigne à se soumettre au grand modèle. Il était lui-même un grand modèle de vertu. Et avec Laboétie, Montaigne serait resté un homme soumis au grand modèle de l'Antiquité classique. Et peut-être à eux deux, aurait-il entrepris quelque chose dans l'ordre politique. Mais abandonné par cet ami, déçu sans doute par l'évolution de la situation politique, Montaigne a momentanément décidé de se replier dans le sein des doctomuses, le commerce des livres. Ces livres, qui lui apporte des réponses dont il transcrit quelquefois subrepticement des passages sur les pages de son rôle, où il se contrerôle lui-même. Mais peu à peu, ce qui gagne, c'est le goût de se sentir vivre. Et le goût de se sentir vivre en relation avec le lointain lecteur. Mais c'est l'occasion de développer, en somme, toute une philosophie absolument libre de la relation, de la relation à autrui. Cette relation qui est fondamentale de notre être le plus singulier. Là où nous voulons être le plus nous-mêmes, nous devons accepter la convention du langage, la convention des lois, la convention du respect réciproque que nous devons aux autres, le respect de toute vie. Il y a chez Montaigne un des plus beaux mouvements de compassion à l'époque où la pitié n'est pas bien portée. Pour les Indiens qu'on massacre, pour les animaux que l'on chasse, pour les Juifs que l'on brûle, il y a là quelque chose qui pour nous est un réconfort, quelque chose qui est une donnée première de la sensibilité que Montaigne sait dire admirablement. Mais comment a-t-il écrit ces fameux essais ? Eh bien, peut-être en les dictant, peut-être en se promenant dans sa tour, en prenant la plume, en ouvrant un livre. Il les a écrits, je crois, de façon tout à fait détachée, de façon tout à fait libre, en sautant du coq à l'âne, en prenant ses arguments sur une mouche. Et c'est cela qui enthousiasmait tellement Nietzsche. Mais oui, Nietzsche disait à propos de Montaigne, effectivement, Nietzsche adorait Montaigne, et il disait qu'à propos de Montaigne, que grâce à l'existence d'un homme comme Montaigne, on avait un petit peu plus de plaisir à vivre. Mais bon, quand Starobinsky parle effectivement de la réconciliation, du plaisir du corps, du plaisir de l'instant, etc., c'est quand même sur un fond de, malgré tout, de pessimisme tragique. Et je verrais un peu une attitude semblable chez Montesquieu. Montesquieu qui disait, il faut, j'aimerais bannir les pompes funèbres, il faut pleurer les hommes à leur naissance et non à leur mort. Et chez Montaigne, on trouve cette réflexion que vous citez à un certain moment, en note, si je pouvais arrêter la roue du monde, je l'arrêterais. Donc c'est sur ce mal absolu qu'est l'existence, que finalement, une fois qu'on a désespéré tout, il faut bien vivre, et qu'on apprend cet art d'accommoder un peu les choses, et de ne pas être trop en disgrâce ou en conflit avec soi-même et avec les autres. Mais ce fond tragique est là quand même. Mais il ne faut pas confondre sagesse et résignation. Je crois que chez Montaigne, il y a une espèce de militantisme quand même du vivre. Mon métier et mon art, c'est vivre. Il le dit évidemment contre ceux qui font métier et art de pratiquer la médecine ou la jurisprudence ou la théologie contre les gens à système, les dogmatiques. Mais trouvant refuge dans son corps, il y découvre le goût de l'instant et le goût de la perception. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Il y a là un instant étroit, certes, très étroit, qui ne comporte aucun projet d'avenir. Parce que s'il y a pessimisme chez Montaigne, ce n'est pas quant à la vie propre. Lui, il se débrouillera toujours pour en tirer plaisir. C'est quant aux écroulements du monde, mais encore peut-être le reste du monde. Si notre Occident s'écroule, le reste du monde ne laisse pas de galer le bon temps. Peut-être y a-t-il dans l'infini du monde d'autres régions heureuses. Mais il y a aussi les jeunes Montaigne qui parlaient davantage de la mort que le vieux. Ce qui est intéressant. Effectivement. Et on peut dire que si Montaigne nous apprend à vivre, il nous apprend aussi à mourir. Ce qu'il a dit comme jeune. Ce qu'il a dit comme jeune. Mais c'est très intéressant de voir qu'un écrivain, des plus grands écrivains, des plus grands hommes du XXe siècle, le qui est Stefan Zweig, dans le fond, quand il était exilé à Pétropolis par le nazisme, il a écrit ses mémoires sur le monde d'hier, qui viennent d'être rééditées. Mais sa dernière lecture, ça a été Montaigne. Son dernier livre, ça a été une biographie de Montaigne. Et ensuite, il s'est donné la mort, comme vous le savez, avec Lothé. Et c'est peut-être Montaigne qui lui a permis aussi cet acte. Je crois que Montaigne, Montaigne pour me était comme Nietzsche. J'étais jeune homme dans une petite ville qui s'appelait Scranton, Pennsylvania. Et Nietzsche m'a donné l'envie de sortir de ce village. Montaigne m'a donné l'envie de m'explorer à l'intérieur pour devenir ce que je suis. Et c'est extraordinaire que des gens aussi différents que Virginia Woolf, que André Gide, que Nietzsche, etc., ont trouvé dans Montaigne ce qu'il fallait trouver pour chacun, pour se réaliser, s'accomplir. Et le seul reproche que je fais à Montaigne, c'est que quand on parle de la relation homme-homme, l'amitié, il est formidable. Mais je crois que ça reste la moitié de l'humanité. Et je crois qu'on met en doute si Mme de Montaigne a même lu ses essais avant qu'ils aient été édités. D'ailleurs, il y a quelques passages dans les essais où Montaigne parle des criailleries qu'il entend à la maison. Et c'est probablement celle de Mme de Montaigne. Exactement. Et quand il dit, je m'excuse pour terminer, quand il dit que les femmes ne sont pas vraiment douées pour l'amitié, c'est une condamnation terrible. Mais il renverse ce jugement dans le livre. Le couple dans le sens hétérosexuel n'est plus vraiment possible. Mais moi, j'ai été frappé en lisant le livre de Starobinsky. À un moment, je me suis demandé, au fond, le projet d'avenir de Montaigne n'est-il pas déjà dans son écriture ? Exactement. Non, je pense que vous avez très bien rendu compte, c'est une attitude qui nous semble trop moderne presque pour un homme du 16e siècle. Mais au fond, il a gagné son pari. Il a gagné son pari. Qui ne voit que j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde. On sent qu'il y a là une entreprise infinie, non-close, n'est-ce pas ? Oui, mais au 16e siècle, c'était quand même rare de parier à un tel point. C'était très rare. Et il était modeste car il avait l'impression, qui n'était pas fausse, que la langue française allait s'effritant, se transformant si vite, que peut-être dans quelques années, il ne serait plus lu, plus compris. Et pourtant, cette langue si forte, si savoureuse, elle est là, présente, il n'est pas si difficile de la lire dans le texte, comme elle est écrite. Et c'est étonnant de voir à quel point les Essais de Montaigne ont été le livre compagnon de grands écrivains. Les grands écrivains ont pris à Montaigne ce qu'ils y trouvaient. Rousseau, Diderot, Châteaubriand qui lui réplique à propos de son amour pour l'Occitanienne. Et puis Georges Saint. Et puis Pascal, bien sûr. Et puis plus près de nous. Enfin, il y a Valérie qui ne l'aime pas, c'est vrai. Je trouve que tout le monde pourrait écrire la même chose. En vous écoutant, il y a une question que je me pose finalement, et c'est vrai que c'est une question fondamentale que je ne m'étais jamais posée. Bon, Nietzsche, Schopenhauer, etc., pour tous, Stéphane Zweig aussi, c'était effectivement un viatique Montaigne. Montaigne, c'est aussi l'origine de l'auto-analyse finalement. Et je me posais la question, est-ce que Freud l'a lu ? Je me la pose aussi cette question. Je n'ai pas l'impression d'avoir rencontré le nom de Montaigne chez Freud. Est-ce que ça tient au fait qu'il n'y a pas une grande traduction allemande, analogue à celle de Florio en anglais, celle que Shakespeare a lue ? Car on retrouve des passages entiers de Montaigne dans la bouche d'Hamlet, n'est-ce pas ? Et dans d'autres pièces de Shakespeare, à travers cette traduction élisabethaine que Montaigne a eu la chance un peu inexacte, un peu arrangée. Mais c'est quand même une œuvre littéraire, la traduction de Florio, et il y a toute une vie de Montaigne dans le monde anglais grâce à cela. Merci.